Musique 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 Est-ce que c'est difficile d'être directrice ? Ah, voilà, une bien grande question. C'est pas que c'est trop difficile d'être directrice, mais ça demande beaucoup de travail. Du travail d'un point de vue administratif, et puis aussi du travail d'un point de vue relationnel. D'abord, je dois être présente pour vous, les enfants. Je dois veiller à ce que vous appreniez bien, à ce que des cours vous soient donnés, à ce que vous progressiez dans vos apprentissages. Et puis, je dois aussi veiller à ce que vous sentiez bien dans cette école. Est-ce que tu me sens bien dans cette école ? Oui, tu es bien. Tu apprends bien ? Oui. Eh bien, voilà. Eh bien, mon rôle, c'est de veiller à ça. Et puis, je dois aussi être présente pour vos parents, parce que vos parents, ils doivent être au courant de tout cela. Oui. Et puis, également, je dois être présente pour vos professeurs, d'un point de vue administratif, également. Il faut que vos professeurs, à la fin du mois, soient payés. Leur dossier doit également être en ordre. Donc, voilà, ça demande pas mal de travail. Alors, il y a aussi le PMS qu'on voit souvent à l'école. Vous connaissez le PMS ? Tu connais le PMS ? Je l'ai vu une fois. Tu l'as vu une fois. Une fois, toi. Voilà. Eh bien, je dois l'accueillir. Et le PMS veille aussi à ce que vous appreniez bien et à ce que vous soyez encore correctes et plus contentes, surtout d'être à l'école aussi. Voilà, on compte à l'être de ce nouveau bâtiment. Ah, ben, c'est Julia. Depuis combien de temps vous êtes directrice ? Ah, ben, je suis déjà directrice dans cette école depuis 20 ans. Quel âge as-tu, toi ? 11 ans. Moi, il y a déjà 20 ans que je suis directrice ici. Tu n'étais pas encore née. Avant d'être directrice, je donnais cours dans cette école. Je faisais ce que fait M. Laurent avec vous. J'avais des enfants, j'avais une classe et des enfants comme vous. Je leur apprenais à lire et à compter. Qui a donné l'idée de faire ce métier ? Eh bien, quand j'ai commencé ce métier, je ne savais pas très bien vers quoi j'allais. On me l'a demandé. Donc, dans cette école, il y a un pouvoir organisateur, un groupe de personnes qui sont mes chefs. Bref, j'ai aussi des chefs dans cette école et qui regardent un peu, qui contrôlent un peu le travail que je fais. Donc, ce sont ces personnes-là qui m'ont demandé si je ne voulais pas me lancer dans ce métier. Est-ce que c'est que tu avais fait mes règles de l'école ? Je n'ai pas pensé ni écrit les règles de l'école toute seule. C'est avec l'aide de vos professeurs et parfois même l'aide de certains grands élèves dans certaines classes. Maintenant, mon rôle, c'est de veiller à aider les professeurs à faire respecter les règles de l'école. C'est le travail de toute une équipe. Pouvez-vous nous expliquer une journée de directrice ? Ah, mais une journée de directrice, c'est bien une longue journée. D'abord, j'arrive le matin, quand vous êtes là, pour vous accueillir. Parfois, vous me voyez dans la cour de récréation et dans les rangs. Puis, mon rôle est surtout de veiller à ce que vous vous sentiez bien dans cette école, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je vais peut-être vous donner quelques exemples de travail. Je réponds au téléphone lorsque les parents m'appellent et me posent une question. Si un professeur est malade, je dois veiller à ce que vous soyez pris en charge, à ce que le professeur soit remplacé. Vous ne soyez pas tout seul. Je dois veiller à ce que l'école soit propre, qu'elle soit bien nettoyée, les toilettes, la classe. Je dois aussi commander vos repas. Je dois veiller à ce que tout le monde ait bien à manger le midi. Donc, mon rôle essentiel est de veiller à ce que votre journée se passe bien et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Voyager souvent pour votre métier. Pour mon métier, je ne fais pas de grands voyages, mais il y a des jours où vous ne me voyez pas, où je ne suis pas là, où je dois être à l'extérieur de l'école. Alors, j'ai des réunions à l'extérieur avec d'autres directeurs d'école. J'ai aussi des réunions dans d'autres écoles parce qu'il y a aussi dans cette école des enfants qui sont en intégration, donc qui sont dans une école ordinaire et qui sont aidés par des professeurs de notre école. Donc, parfois, il faut que j'aille à leur conseil de classe. J'ai aussi, parfois, des réunions avec le syndicat. C'est quoi le syndicat? C'est toute une équipe de professeurs qui veillent à ce que l'école soit belle, à ce que l'école soit propre, à ce que vous vous sentiez bien. C'est contrôlé. J'ai parfois aussi une réunion avec mes chefs, avec le PO dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai parfois des réunions aussi à l'extérieur avec madame l'inspectrice. Donc, voilà, oui, j'ai pas mal de réunions à l'extérieur. Devez-vous souvent discuter les élèves? Ah, mais quand c'est nécessaire, oui. Parfois, je dois me fâcher sur les élèves. Je dois venir à ce que les élèves respectent le règlement. Alors, il y a un mot qui est très important, c'est le mot respect. J'en parle souvent. Le respect de soi, le respect des autres, les adultes, mais aussi le respect de tous ses petits compagnons. Et puis, le respect de l'environnement, le respect des toilettes, de la cour de récréation, de sa classe. Alors, si c'est mon respect, n'est pas à l'ordre du jour, je dois me fâcher parfois. Oui, pareil. Est-ce que l'amélioration du nouveau bâtiment s'est bien passée? Mais oui, il manquait juste une petite chose, c'était les élèves. C'est dommage parce que c'était l'après 4 heures, donc vous n'avez pas pu être là. Mais ça s'est très, très bien passé. Il y a Madame la ministre, Madame Désir, qui est venue visiter l'école. Vous lui avez d'ailleurs préparé un beau petit reportage. Je crois qu'elle vous a répondu. Elle était très, très contente. Donc ça s'est vraiment bien passé. Mais on a pensé beaucoup à vous. Il y a aussi un prêtre qui était là et qui a béni vos classes. Vous avez retrouvé après l'inauguration. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez retrouvé? Un crucifix. Un crucifix, une croix, oui. Et on a vraiment bien béni votre classe également. Et vous aussi. Que pensez-vous du nouveau bâtiment? Ah ben moi, personnellement, je suis très contente. Je trouve que vous avez beaucoup de chance d'avoir de si belles classes. Et toi, qu'en penses-tu? J'aime bien. Tu aimes bien? Tu te sens bien dans cette classe? Oui. Oui, dis. Des nouveaux bancs, de nouvelles chaises, un tableau numérique en plus. Vous l'utilisez parfois ce tableau? Oui. Oui? Il vous sert à quoi? Ben, à regarder, faire du travail et à regarder quelques vidéos. Oui, à travailler. Super. Et tu apprends des choses avec le tableau? C'est trop bien. C'est trop bien? C'est utile? Oui. Ah ben c'est génial. Et bien voilà. Et bien je suis des plus contentes alors. Que pensez-vous du nouveau second de l'école? Je trouve génial le nouveau second de l'école. Ce sont les professeurs lors d'une journée pédagogique qui l'ont imaginé. Construisons main dans la main ton tremplin pour demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que tous les adultes de l'école, tous les professeurs se donnent la main pour vous faire progresser, pour vous apprendre un métier pour l'avenir. Il faut d'abord apprendre de la lecture et du calcul.